Pourquoi ça a pris 9 ans ? Parce que c'était difficile de trouver de l'argent pour faire ce film, d'expliquer. C'est un film qui mélange les genres, on ne peut pas forcément entrer dans une case, donc les gens ont du mal à se projeter aussi. Quand ils lisent un scénario comme ça, tout le monde ne peut pas se projeter. Il y a ça, puis il y avait l'envie de travailler avec India, avec Gustave, qui sont des personnages qui correspondent vraiment au rôle. On ne fait pas sur notre nom venir des gens en semaine. Je pense que c'est ça la difficulté aussi. Oui, oui, et même si c'est en train de changer aussi. J'ai l'impression. Mais c'est un mélange de tout ça, et puis je travaillais avec un scénariste aussi qui a été très pris. Moi j'ai travaillé un an seul sur l'histoire, je voulais trouver toute la thématique seule. Après j'ai travaillé avec David Alkaïm, et il faisait une série extrêmement occupée. Donc je devais taper avec mes gros doigts le scénario, attendre qu'il soit libre, grappiller un peu de temps. Ça prenait aussi du temps. C'est un ensemble de choses. Mais c'est long de faire des films, de trouver l'argent pour les faire. On parlait de Truffaut, je sais que pour faire Fahrenheit, ça a pris des années, des années, des années. Est-ce que tu as senti un changement au fil des années en fait ? Non, le changement, ce que j'ai surtout senti, c'est depuis le Covid-19. La réception à l'âge. Au moins, j'ai senti un changement dans le film, et puis dans la manière dont il était reçu, ou l'émotion qu'il pouvait provoquer, j'ai l'impression que ça a... Je sais pas, c'est vous qui pourriez en parler plus que moi. La première projection, c'était un village devant 30 personnes, qui étaient venus là, dans un village. Et que ça... Non, mais quoi ? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Et ce qui me plaît, c'est que les gens rient. Et puis à un moment, ils sont contents de rire de choses graves. Et aussi, ils sont émoués. Il y a les deux. Et moi, personnellement, en tant que spectateur, j'aime bien les films où on a des émotions différentes. Ou voire même qu'elles cohabitent, ou selon l'humeur dans laquelle on est, si on est déprimé, le film va nous rendre plus triste, si on est plus léger, on va le trouver drôle. Non, mais c'est sûr que ceux qui décident de financer, souvent, j'ai l'impression que c'est une conversation à dire souvent, c'est pas des gens qui ont une arme d'imagination, mais c'est des gens qui ont besoin de quelque chose d'assez clair, de savoir comment ils vont pouvoir le vendre. Et effectivement, je pense que là, vu que le film, ils ressemblent quand même beaucoup à la vie, quoi, c'est-à-dire qu'il est dans le film. C'est exactement ça, quand tu dis... C'est quand même beaucoup découvert le film. Ouais, mais enfin, tout ça, je trouve que c'est, par exemple, on ne peut pas jouer à un personnage en se disant qu'il est déprimé. Parce que ça ne fonctionne pas, de vrai, dans la vie. On peut être très bien déprimé en mangeant une banane le matin, et puis après, dans l'après-midi, on a un truc trop chouette et ça nous fait rire, et après, le soir, ça ne va plus trop quelque chose. Et du coup, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais... Non, tu veux dire qu'on peut être déprimé et manger une banane et une souris ? Mais oui ! Et puis, effectivement, ce film, il est hyper foisonnant et hyper émouvant, et on ne peut pas dire que c'est une comédie, bim, on va faire je ne sais pas comment rentrer, et donc c'est évidemment pas si facile, peut-être, à vendre. La déprime ou les névroses, c'est toujours intéressant. Je me souviens d'avoir pas vu des films de Woody Allen adultes, que j'avais aimé avant, puis les revoir, et je me disais, ça m'avait énormément émue, et moi, je ne me serais jamais vue dans le personnage de Lucie, et je trouvais ça... J'adore quand quelqu'un me proposait un truc dans lequel je n'aurais pas pensé en être, quoi. Et du coup, j'avais demandé à la maquilleuse du film sur lequel je suis en train de tourner de me maquiller un peu en gothique pour aller rencontrer, parce qu'elle était gothique avant, un peu, enfin, plus, dans mon souvenir. Oui, le personnage. Oui, Lucie, oui. Et on s'était rencontrés, on avait discuté le moment, et après c'est le WhatsApp, et puis j'en ai mis, en fait, après. Non ? Oui. Il y avait un truc amusant, c'est que quand on se donnait rendez-vous, on avait rendez-vous dans un café, et on a commandé une bière, et on nous a amené une bière, et le cerveau, il a posé un carton sur lequel on posait biais, et la marque de la bière, que je n'en avais jamais entendu parler, c'était Belrose, et Belrose, c'est le nom de la ville dans le film, et donc ça veut dire plusieurs années que moi, je me balade devant Belrose, on avait fait le plan de Belrose avec le décorateur Pierre Pelle, on avait fait une carte de Belrose, avec la station-service, sur le chemin de la maison, de Daniel, en route pour l'INERIS, le laboratoire, le centre dans lequel on travaille, et donc on nous a servi une bière Belrose, donc c'était un beau présage. Moi je l'avais vu dans le film de Pierre Salvadori, dans la cour, et je l'avais beaucoup aimé dans ce film, et puis du coup, j'ai pensé à lui pour le rôle, ça a pris du temps, puisque au départ le personnage était américain, donc c'était censé être un américain, puis il a évolué au fil du temps, il est devenu un français déraciné, qui a quitté, qui travaillait avant, dans sa vie d'avant, à San Francisco, il avait une même situation, il était marié, et puis tout est un petit peu effondré quand sa femme a quitté, et d'ailleurs, je pourrais dire que moi j'ai toujours eu le fantasme de faire un film américain, et comme quand on a des cinéastes dans le monde l'ont eu, ou les français l'ont eu, et donc il y avait peut-être derrière cette idée, au départ, d'avoir un personnage américain, de ramener un acteur américain, à cette envie d'essayer de faire une espèce de film américain, mais ça ne s'est pas fait, parce que c'est trop dangereux pour un producteur indépendant, français, de travailler avec un acteur américain, parce que si l'acteur américain, si on décale le film, ce qui arrive tout le temps, il faut le payer un million de dollars, et donc le producteur indépendant français, il explose en vol, et donc ça m'avait été confirmé par pas mal de gens, et bien ça, à un moment, on dit qu'on ne peut pas faire ça, mais le cinéma n'étant que des contraintes, pas beaucoup de contraintes, ça a changé, et je suis transformé en français, ce qui finalement me correspondait plus, c'est-à-dire quelqu'un qui rêve peut-être de cinéma américain, mais qui se confronte au fait de faire un film en France, et c'est là où, je ne suis pas le premier, on rêve de cinéma américain, on ramène comme Melville qui mettait des stores aux fenêtres, des voitures américaines et des chapeaux, mais qui faisait un film typiquement français, ou Bouddard, ou un bout de souffle, Benondo se rend pour Bogart, il y a du jazz, et finalement c'est dans les deux sens, après Scorsese, tout ça s'inspire de ça, il y a des allières de tour comme ça, et bref, je ne comprends pas exactement la question, et Gustave, ce qui m'a touché, surtout quand je l'ai rencontré, c'est de sentir son inquiétude, et le fait qu'il soit père de famille, et qu'il soit... aussi un peu inquiet pour ses enfants, donc un père aimant, et un peu inquiet, et qui manque de confiance en lui, je me suis à la fois reconnu dedans, et je trouvais ça beau, qui me montre cette fragilité là, parce que tu as aussi, je trouve que tu n'as pas de pudor par rapport à ça, tu ne te la racontes pas, tu n'es pas en train de créer un espèce de carçonnage, et lui, il lui savait qu'il est comme ça, et comme Daniel, c'est quelqu'un qui veut avoir un enfant, ça m'a touché de sentir ça chez lui, ce père, en fait, parce que moi, je ne le connaissais pas, je ne le savais pas, et après, il y a un truc très étonnant, c'est qu'il a fini par ressembler exactement à l'image que j'avais choisie pour représenter Daniel, il y a des années, qui était en photo de Peter Jackson, et en train de tourner Le Seigneur des Anneaux, et en train de transpirer en veste polaire, avec ses lunettes, sa barbe, l'air de souffrir, et pour moi, c'était ça Daniel, et donc, et Gustave ressemblait exactement à cette truc, en fin de suite.